Tout le monde sera d'accord avec le fait que les rêves peuvent parfois revêtir des allures de réalité telles qu'il nous faut quelques minutes au réveil pour réaliser que ce n'était pas réel. Et là je pense surtout aux cauchemars évidemment, mais pas que. Il y a aussi d'autres rêves fort agréables dans lesquels on serait bien resté un petit peu plus longtemps, je pense notamment aux rêves érotiques. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous définir ce que moi j'entends par cauchemars. Au passage, pensez à mon petit pouce en l'air. Ce que moi je qualifie de cauchemars, ce n'est pas forcément les rêves où l'on vit des choses abominables qui nous réveillent, non. Je pense aussi à tous ces rêves scénarisant par exemple une réalité perdue qu'on regrette, lorsqu'on rêve d'un être cher aujourd'hui disparu, de l'ex dont on est encore amoureux, de ses jambes rapides et alertes que le paralysé n'a plus, etc. Tous ces rêves font tellement de mal que les réveils parfois sont de véritables tortures et il nous faut plusieurs heures voire plusieurs jours pour s'en remettre. On pourrait dire que c'est vraiment vicelard de la part du subconscient de nous faire vivre ou revivre ces moments de bonheur pour mieux nous en priver une fois réveillés, mais ça n'est pas cela. Tous ces rêves sont des soupapes de sécurité pour le mental afin que la frustration ou la tristesse puisse se relâcher un peu et empêcher souvent la personne de péter un plomb, de développer des maladies psychiatriques ou même physiques, ce qu'on appelle la somatisation. Le mental n'en pouvant plus de souffrir, il s'en libère en refilant la patate chaude au corps physique qui développe une maladie. D'ailleurs toutes les maladies ou les traumatismes, même les plus bénins, sont arrivés par ce processus, aucune exception. Sinon les rêves tout court servent à accélérer notre maturation cérébrale. Alors ce petit développement pour mettre sur le devant de la scène l'effrayante apparence de réalité de certains rêves est des moyens de l'exploiter pour atteindre nos buts. Certains mystiques affirment que nos rêves nocturnes sont aussi irréels que notre vie diurne. Je n'en doute pas, car l'apparente tangibilité de notre monde n'est qu'une interprétation de notre cerveau, avec l'aide des cinq sens, d'une somme de vibrations, de notre mélange vibratoire. Tout est illusion, aussi illusoire que nos rêves nocturnes. Ces mêmes mystiques continuent en disant que notre vie elle-même n'est qu'une farce cosmique de notre âme, à un rêve duquel on se réveille et quand, à votre avis ? Eh ben oui, à notre mort, quand le corps physique et l'ego meurent ensemble. Notre réalité, la vraie, la seule, l'unique, est celle de notre âme, laquelle est éternelle et vit dans une félicité absolue. Avant de poursuivre, pensez donc à vous abonner, en cliquant ensuite sur la petite cloche, ainsi que sur toutes les notifications pour ne pas les louper. Bon, j'imagine que vous êtes déjà d'accord avec l'idée que nous sommes les créateurs de notre réalité, que nous façonnons notre monde avec nos pensées et les émotions qui en découlent. En d'autres termes, si nous vivons quelque chose en ce moment d'agréable ou désagréable, ça signifie qu'à un moment donné, nous fûmes émotifs en imaginant alors ce que nous vivons présentement, et ce, bien avant que ce soit matérialisé. A tel point que la commande passée, pensée plus émotion, et sa livraison, la matérialisation en nous, autour de nous, sont souvent trop éloignées l'une de l'autre pour qu'on puisse faire le lien entre les deux. On imagine et on est émotif sur des choses, bien souvent inconsciemment, c'est ce qu'on appelle la création par défaut. J'ai imaginé quelque chose, je l'ai pétri d'émotions, en gros j'ai ressenti les mêmes émotions que si j'étais déjà les deux pieds dedans, et ce mélange cognitivo-émotionnel a matérialisé la chose dans mon monde et souvent des jours, des semaines, voire des mois après, et je le répète en bien ou en mal. Alors ceci est le processus de création universelle résumé en quelques lignes. Nous avons créé ce que nous vivons la plupart du temps sans en être conscient, en suivant un mental qui ne faisait que nous resservir encore et encore les pensées et opinions dans lesquelles nous avions été élevées et que nous avons pérennisées, sciemment ou non, tout en étant émotif à chaque rappel. Au passage, lorsque ces choses ne nous plaisent pas, le Ho'oponopono permet de les rectifier en agissant directement sur les mémoires erronées qui les ont créées. Et là, étant donné qu'on parle de rêve en général, je vous offre maintenant une bonne nouvelle. Le processus de création s'arrête quand on n'est plus conscient. En d'autres termes, lorsque nous dormons par exemple, quels que soient les rêves que nous puissions faire, aussi abominables soient-ils, rien ne sera créé, ne se manifestera dans notre vie car il manque l'intellect, la conscience, le Ho'oponopono comme donneur d'ordre. Soyez donc rassurés après vos cauchemars. En revanche, certains rêves sont si intenses qu'à notre réveil nous devenons émotifs en y repensant, tellement émotifs que nous commençons à attirer dans notre vie ce dont on vient de rêver car dès le réveil, la conscience étant elle aussi réveillée, le processus de création se réveille également et le service client universel entend nos commandes et s'apprête à les envoyer, vous comprenez ? Voilà pourquoi l'on parle de rêve prémonitoire souvent. La personne a rêvé de quelque chose de tellement fort qu'au réveil, en y repensant, sa conscience a créé une force émotive qui a commencé à attirer les mêmes choses dans sa vie, c'est tout. Mais si on se dit au réveil que ce n'était qu'un rêve et que l'on se rendort aussi vite, la création ne peut pas se déclencher. C'est aussi simple que ça. En résumé de ce chapitre, ce qui va nous faire glisser sur la prochaine vidéo, c'est que pour créer quelque chose dans notre vie, il faut la trilogie au grand complet, trinité que l'on invoque aussi dans tous les Ho'oponopono pour décréer, Aumakua, Uhane, Uniripili, en français père, mère, fils indivisibles, la famille intérieure. Si un seul des trois fait défaut, point de création. Et ce qui nous amène naturellement au processus de création délibéré et appelé névilisation d'après son vulgarisateur éponyme Neville Goddard. C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante et qui est pleine de surprises aussi. En attendant, pensez à commenter, à partager, on a tous à y gagner. A suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada